Donc justement, est-ce que ça va être votre première musique en Tunisie ? Non, on a été lycée en Tunisie. On a joué au festival du Carthage il y a trois ans, je crois. Trois ans. C'était avant la Révolution ? Après la Révolution. Juste après ? Oui, juste après. C'est l'été 2011 ? Oui. Qu'est-ce que ça vous fait de retourner en Tunisie trois ans après la Révolution ? Ça m'a fait plaisir d'aller en Tunisie parce que vous savez, on était fiers des Tunisiens. Les gens disent, oui, la Révolution n'a pas donné les fruits qu'il faut, mais il y a une graine qui a été plantée. Il faut se voir au fur et à mesure les choses. Comme vous voyez la Révolution française, il y a eu la Révolution française. Après la Révolution française, il y a eu la période napoléonienne, etc. Avant qu'il y ait démocratie, stabilité, tu vois, ça a pris du temps. Donc moi, je pense que la Tunisie a montré que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et je pense que c'est ce côté-là qu'il faut voir. Vous faites combien de spectacles ? On sait que le 15 août, c'est à Hamamet. Est-ce que vous avez d'autres spectacles en Tunisie ? Je crois qu'il y a un seul concert en Tunisie et il y a une autre demande en Tunisie. Mais ce n'est pas encore tout à fait ? Vous ne savez pas où ou quelle ville ? Non, non, non. C'est mon manager qui peut vous dire. Pas de problème. Mais je crois qu'il y a une deuxième demande parce qu'on aura deux concerts au Maroc et deux concerts en Tunisie. Au mois d'août aussi au Maroc, parce que ce n'est pas encore sur votre site, c'est pour ça qu'on ne sait jamais trop. C'est vrai. Est-ce que du côté des révolutions arabes, est-ce que vous pensez que celle de Tunisie est la plus porteuse d'espoir ? Ou elle est la première ? Oui, je pense que quand on voit le résultat aujourd'hui, l'Egypte et tout, on peut dire qu'effectivement la Tunisie, ça en est quand même bien sorti. Mais il faut laisser le temps. Les Tunisiens, je pense que comme j'ai de tout à l'heure, le peuple a monté ses muscles. Donc tout le monde sait maintenant que le peuple a la possibilité de se révolter s'il n'est pas content. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que ça, c'est le résultat positif de la révolution Tunisienne. Particulièrement la jeunesse tunisienne, le rôle de la jeunesse a été important, puis il l'est toujours, j'imagine. Il l'est toujours. Il l'est toujours. Vous parlez beaucoup d'éducation, mais c'est aussi un peuple où l'éducation existe depuis des années et des années en Tunisie. Mais c'est pourquoi la révolution a commencé là-bas ? Je pense que la révolution a commencé au Maghreb parce que le niveau d'éducation est plus élevé qu'en Afrique noire. En Afrique noire, on a encore des pays où il y a 70% de la population qui est en alphabète. Il y a des pays qui ont des taux de 65%. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont 50%. Et donc, c'est pourquoi la révolution a commencé la base. L'éducation, c'est la base. C'est l'éducation qui va réveiller les peuples et que les peuples vont réclamer leurs droits. En tant qu'artiste engagé, comment est-ce que vous... Pardon, l'éducation. Je fais l'éducation. En tant qu'artiste engagé politiquement, socialement, comment est-ce que vous percevez ce qui se passe actuellement au Proche-Orient, particulièrement à Gaza et tout ça ? Comment vous le vivez, tout ça ? Bon, je pense que c'est une histoire que je ne maîtrise pas trop. Je n'aime pas trop m'agarder dans des... Mais ce que je trouve, c'est que... Parce qu'on essaie de critiquer le fait que les autres parlent dans notre situation. Donc, mais c'est dommage ce qui se passe. C'est dommage ce qui se passe. Et puis bon, aucune génération n'arrive à trouver des solutions. C'est dommage. J'espère qu'un jour, il y aura une solution. Et que les Israéliens seront en paix et que les Palestiniens aussi seront en paix dans notre pays. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada